Bien le bonjour mon ami, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre-Ikia et tous les jours, je sors une vidéo pour apprendre à maîtriser les personnalités grâce au MBTE, MBTI efficace en version longue. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un des éléments les plus importants dans les personnalités qui sont ce qu'on appelle les tempéraments. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle les EJ, les IP, les IJ et les EP. Dans le MBTI classique, il y a quelque chose que l'on n'a pas qui s'appelle les décideurs et les observateurs. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le MBTI classique, on ne voit que dans le MBTI efficace, qui en fait différencie les personnes qui vont avoir une fonction de décision tout en haut, que ce soit T ou F, que ce soit D, I ou D, E, ce qu'on appelle les décideurs, et ceux qui ont une fonction d'observation tout en haut, que ce soit S ou N, que ce soit O, E ou O, I. O, E ou O, I, ce n'est pas facile à dire. En fait, ces quatre familles-là, ce sont les quatre grandes familles dans les personnalités. On va commencer avec les observateurs. Les observateurs, donc, EP et IJ, ils ont en commun le fait qu'ils vont être très portés sur les choses plus que sur les gens. C'est-à-dire que, pour eux, les gens, ce n'est pas un problème. Ce sont rarement des gens qui vont avoir des gros problèmes d'estime d'eux-mêmes, des gros problèmes pour s'entendre avec les autres personnes, etc. Des gros problèmes d'identité, qui vont avoir du mal à trouver leur place dans le groupe ou des choses comme ça. Ce n'est pas trop leur truc. En revanche, eux, ils vont avoir beaucoup plus souvent tendance à être un peu parano, disons ça comme ça, et à vouloir tout contrôler ou à vouloir tout le temps tout changer tout le temps. Et ça, du coup, c'est ce qui les différencie. Leur ressemblance, c'est qu'ils sont plus intéressés, enfin, qu'ils n'ont pas des problèmes interpersonnels, qu'ils ont plus des problèmes par rapport à l'organisation, par rapport à comment les choses doivent être plutôt que comment les gens doivent se comporter, disons ça comme ça. Et les EP, eux, ils veulent tout changer tout le temps parce qu'ils ont OE, donc SE ou NE en tout premier, ce sont des fonctions d'observation extravertie. OE, ça veut dire observation extravertie. Et les IJ, ils ont OI tout en haut, qui est observation introvertie. Et eux, ils aiment bien tout organiser, etc. C'est ça qui les rassemble et ensuite, c'est ça qui les différencie. Chez les décideurs, justement, j'ai un peu décrit, eux, ça va être par rapport aux gens. Ça va être par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres, etc. Et ils ne vont pas du tout avoir de problème à gérer les problématiques d'organisation, les problématiques de pouvoir, de liberté. Ils sont relativement équilibrés par rapport à ça. Ils vont avoir une préférence malgré tout. Mais voilà, ils arrivent à gérer. En revanche, ce qu'ils n'arrivent pas à gérer, c'est donc les relations interpersonnelles, leur identité par rapport à celle des autres. Et les EJ, ils vont avoir tendance à vouloir trop en faire pour les autres ou en tout cas, avoir l'impression d'en faire beaucoup pour les autres, plutôt, même si c'est quand même assez vrai. Et ils ont souvent l'impression de ne pas être assez, que leur opinion à eux n'est jamais assez importante, etc. Alors que les IP, eux, c'est le contraire. Ils vont être souvent concentrés sur eux-mêmes, sur qui ils sont, sur qui ils veulent être, etc. Et ils vont avoir ensuite du mal à connecter avec les autres gens. Et c'est ça qui va du coup les différencier. Mais ce qui les rassemble, c'est que les deux, ils ont effectivement du coup des problèmes, que ce soit avec les autres ou avec eux-mêmes, mais ils ont des problèmes avec les gens. C'est vraiment un des trucs les plus importants dans le MBTI efficace parce que juste en comprenant ça et en du coup approfondissant sur le sujet, on se rend compte déjà que ça explique énormément, énormément, énormément des problèmes que les gens peuvent avoir dans leur propre vie ou que nous, on va voir chez les gens ou que nous, on peut avoir dans nos propres vies. Ce sont les quatre grandes familles grâce auxquelles on peut comprendre rapidement, en se concentrant juste sur ces choses-là, on peut comprendre rapidement énormément de choses par rapport aux personnalités dans le MBTI. Si tu veux aller plus loin, c'est une vidéo assez courte et vraiment assez basique aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, sache que seulement jusqu'à ce soir, tu arrives au dernier moment, seulement jusqu'à ce soir, il y a une promotion sur l'espace membre. Ça disparaît ce soir et justement dans l'espace membre, il y a des tonnes et des tonnes de contenu sur tous les sujets et en particulier sur ce sujet-là. Il y a même une série qui s'appelle les typages express dans lesquels tous les gens qu'on a typés, des dizaines et des dizaines, sont rangés justement par rapport à IP, EJ, etc. Tout ça, tu es accessible. Il y a des heures et des heures de contenu. Ça fait des années maintenant. Donc, tout ça, tu es disponible immédiatement. Si tu es nouveau d'ailleurs, il y a même une formation complète au choix qui est offerte. Donc voilà, toutes les informations sont dans la description. Ça s'arrête aujourd'hui à minuit seulement. Mais donc voilà, ce sont les quatre grandes familles des personnalités et quand on maîtrise ça, sincèrement, on maîtrise déjà, je ne vais pas donner de pourcentage un peu bizarre, mais on maîtrise vraiment déjà une grande partie des personnalités. On peut déjà bien comprendre certaines dynamiques de fonction inférieure, de pourquoi est-ce que certaines personnes sont des EJ, etc. Justement comme dans l'espace membre, on a une liste avec plein de personnalités. Quand on comprend que certaines personnes sont telle personnalité ou telle personnalité, leur peur, leur déséquilibre, etc. On les comprend du coup beaucoup mieux et ça nous permet de saisir et de maîtriser le système qu'on peut ensuite utiliser avec nous-mêmes, qu'on peut ensuite utiliser avec à peu près tout le monde. C'est pour ça qu'on tient plein de gens de bord et de types de personnalités déjà différentes, mais aussi plein de gens différents d'eux-mêmes, des gens qui sont connus en bien, des gens qui sont connus en mal, des gens dans plein de domaines, que ce soit Thomas Pesquet, que ce soit Mysterio, bref, plein de gens, juste des humains en fait, qui avec leur personnalité vont ensuite faire plein de choses différentes et justement, on peut analyser tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Prends soin de toi, on se dit à la prochaine. Demain, c'est une vidéo classique. Ne la rate pas. À la prochaine. Salut.